Alors moi j'ai pas du tout réfléchi en termes d'impact sur un positionnement quelconque qu'il est je crois inutile d'essayer de définir et puis en mouvement de toute façon. En revanche, et c'est bien plus joli, le fait d'appartenir à ce film, qui est le premier film de Patrick Redromont, est essentiel pour moi dans une histoire familiale. Patrick c'est quelqu'un que je connais depuis que j'ai 22 ans, c'était un peu mon mari d'ailleurs aussi. D'abord ça veut dire un truc assez joli sur les rapports et le changement des rapports et le sens et tout ça. Et donc elle a vieillagé maintenant, j'ai 34 ans, j'avais 22 ans et je connaissais déjà cette histoire. C'est une histoire qu'il m'avait racontée à l'époque, qui était un court-métrage, qui était une idée que j'avais trouvée très belle, très intéressante, très drôle et tout ça. Et puis qui l'a fait évoluer au fil des années. Et puis je trouvais assez chouette de continuer d'appartenir à tout ça. Le fait qu'en tout cas qu'il me propose d'y participer. Je pense d'ailleurs qu'il y a Olivier Leborg aussi, qui est quelqu'un que je connais depuis très longtemps aussi. Donc dans ce film, il y a à la fois l'histoire qui est racontée, et puis il y a plein de choses de la vie de Patrick. C'est un film extrêmement fictionné, mais aussi extrêmement personnel. Et donc il y a là-dedans plein de gens qu'il aime et qu'il accompagne. Je trouve ça plutôt une belle histoire.